Et coucou, c'est reparti aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation de héros, le dernier, si je dis pas de bêtises, de la journée. Ça y est, il débarque les costumes du récit inédits, donc c'est sous-entend que les 4 étoiles et 3 étoiles seront à venir. Donc là, même réflexion, comme la saison 4 où j'ai bloqué pendant plusieurs mois, là je vais arrêter de faire les invoques jusqu'à ce qu'ils sortent tous les costumes des 3 et 4 étoiles. Même si l'héros qui sont la une reste très sympa. Lui-même son costume, il est très très bien, mais justement, imaginez lui avec un costume, ça va lui faire un bon air. Alors ici le costume 10-10-15-1, bon le bonus il est pas assez énorme, mais en même temps, c'est normal vu que leurs stats sont pas assez dégoûtants. Mais, malgré tout, vu que la norme de nos jours, c'est que l'attaque et la défense dépassent les 1000, en soi, ce héros il est en retard. Mais bon, on rappelle du coup, de base il témoigne, du puriste de 7 négatifs, il a 1 chance sur 2 ou 2 chances sur 3 de trouver plus d'attaques au moment où il lance la CS. Et lorsqu'il est vaincu par une CS, ça a encore plus de chances de le faire, et en soi tout seul, il a plafommé la clantide, mais s'il avait quelqu'un de la clantide, il partagera la famille. Et il a une chance sur 2 de faire 80% de dégâts en plus, et 21% de chance de coup critique, qui durera 2 tours pour tout le monde. Les stats, maintenant, il est à 1015, 910 et 1870. La première saisie qu'il utilise, c'est un sbire 27-26, qui ajoute 5% de mana à son propriétaire à la fin de chaque tour. Et le lanceur reçoit la provocation qui dure 3 tours. Lors de la deuxième fois, les sbires, ça ne change pas, mais la provoque elle non plus, mais tous les élits reçoivent plus d'un point de l'attaque pour chacun de leurs sbires. Non, pour leurs sbires. Ok, sympa. Maintenant, nous passons de l'appel à l'ordre des profondeurs. Alors, le passif, lui, il ne change pas, il gagne 20 d'attaque, il perd un chouïa de défense, mais très symbolique, il perd un peu de PV, mais c'est sympa. La petite armure, lui, va bien. Alors, le sbire, il est un petit peu débuffé, débuffé, 25-25, 4% de mana au lieu de 5, et la provoque dure 3 tours. C'est quoi cette... c'est quoi cette bêtise ? Attends une seconde. Là, le sbire, il a plus d'attaqués de PV, il donne 5% de mana, et la provoque dure 3 tours. Là, le sbire, il est moins bien, il donne moins de mana, mais la provoque dure toujours que 3 tours. Ok. Et la charge 2... Ah ok, là, le sbire, il est plus costaud. Là, c'est 5% de mana, et la provoque dure 4 tours, et le cumul... Ah, ok, 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 je capte. Ok. Donc, pour faire simple, la première fois qu'ils utilisent la CS, ils l'ont calmé, ils l'ont totalement nerd. Par contre, la deuxième fois qu'ils utilisent la CS, en contrepartie, le sbire, il est plus costaud. Là, du coup, c'est les 5% de mana, et le cumul, c'est plus 25 au lieu de plus 20. Et la provoque dure pas 3, mais 4 tours. Ok. Donc là, ils ont eu plus de logique, j'ai envie de dire, de différence entre la première et la seconde CS. Donc, en soi, pourquoi pas, sachant que je pense pas que c'est ce faible pourcentage qui va changer grand chose. C'est mon avis. Donc, oui, il y a un plus-value qui est assez sympa tout de même. Vu que du coup, les sbires, ils auront 3% de PV de plus, et 9% d'attaque de plus. Donc, c'est un peu mieux. Et la provoque dure un tour de plus, et le cumul pour leur sbire est de 25. Du coup, maintenant, il peut y avoir un maximum de 250, et non pas de 200. Bah, c'est sympa. Pourquoi pas. C'est un petit peu mieux. C'est pas le jour ou la nuit, mais on voit qu'ils ont fait un petit effort. Donc, on se voit, pourquoi pas. On va voir ce que ça donne sur le terrain, mais pourquoi pas. Bah, sur ce, je vous dis à très vite. On verra plus tard en journée, ou, oui, plus tard en journée, sûrement, si ma chance reste là ou pas pour le tournoir, parce que je suis à un cheveu de mourir. Et sur ce, je vous dis à très vite, et tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501